Le jeudi 17 novembre 2005, à 3h du matin, tout le Japon se repose paisiblement avant d'entamer une nouvelle journée de travail acharnée. Seul un quartier de la ville d'Osaka ne trouve pas le sommeil. En cause, un incendie qui vient de se déclencher dans un immeuble accueillant plusieurs appartements. Les pompiers sont aussitôt contactés afin d'empêcher la propagation du brasier, ainsi qu'une potentielle catastrophe. Dans leur sillage, des agents de police font également le déplacement, comme la procédure nippone l'impose pour inspecter et déterminer les raisons de ce départ de feu. Les sauveteurs sont efficaces. Malgré les épaisses fumées toxiques, la chaleur grimpant en flèche chaque seconde et tous les autres risques que peuvent engendrer un incendie, ils parviennent à combattre le feu jusqu'à l'anéantir définitivement. L'intervention des secours fut nécessaire afin d'éviter une catastrophe. Pourtant, en pénétrant dans le domicile, ils vont constater que celle-ci s'est déjà produite. Deux corps humains sont découverts dans une chambre. Le premier est allongé sur le lit qui se tient dans la pièce. Le second n'est pas bien loin, puisqu'il est au sol dans cette même zone de l'appartement. A première vue, il s'agit de deux femmes. Instantanément, il est suggéré que les émanations toxiques de l'incendie ont eu raison d'elles. Mais en observant de façon plus attentive les cadavres, l'hypothèse initiale est rapidement abandonnée. Il est clair qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais d'un double meurtre. Les policiers en sont certains, puisque les plaies présentes sur la poitrine des deux dépouilles ne laissent que très peu de place au doute. La nature sexuelle du crime est d'abord envisagée. Seulement, les agents sur place en doutent fortement. Les deux femmes sont toujours habillées. La première sur le lit portant une doudoune ainsi qu'un jean. La seconde, au sol, un t-shirt et un jean aussi. Sans tous les éléments nécessaires à émettre une conclusion sur les tragiques événements s'étant déroulés dans cet appartement, les policiers pensent que le feu avait pour but d'effacer les traces que le tueur aurait pu laisser derrière lui. Les enquêteurs sur cette affaire ne le savent pas encore, mais ce qui s'est joué ce soir-là est le point final d'une affaire qui fera trembler le Japon entier. Le 21 août 1983, dans la préfecture de Yamaguchi, un couple dont la femme travaille à temps partiel au sein d'un supermarché et l'homme en tant qu'ouvrier sur des chantiers de construction s'apprête à accueillir un petit garçon. A sa naissance, ils le nommeront Yukio Yamagi. La famille de Troyes, malgré la merveilleuse nouvelle que représente l'arrivée au monde d'un enfant, n'a pas une vie aussi rangée que l'on pourrait l'espérer. En réalité, la mère de Yukio a déjà connu un divorce causé par son addiction au pachinko. Il s'agit d'un jeu d'argent très addictif apprécié par une grande partie des japonais. Il suffit d'insérer des petites billes dans un plateau en espérant qu'elles tombent dans les trous gagnants en contrebas de celui-ci. Si c'est le cas, la machine délivre un certain nombre de billes supplémentaires en guise de gain. A la fin d'une partie, le nombre de billes représentera la somme qu'il est possible de récupérer au guichet. Quoi qu'il en soit, ce jeu a coûté le mariage de la femme, qui a rapidement trouvé un autre prétendant, et presque tout logiquement, dans une salle de pachinko. Au gré des années, la situation se dégrade. Le père de Yukio est malade, son foie ne fonctionne presque plus, et il n'a pas l'intention d'en prendre soin, puisqu'il boit énormément durant toute la journée, ne pouvant travailler à cause de cette pathologie justement. Son alcoolisme chronique génère de la violence. L'homme n'hésitant pas à lever la main sur sa femme ainsi que son petit garçon. C'est pour ça que, régulièrement, la mère de Yukio conduit l'enfant chez les voisins pour qu'il puisse s'y réfugier quelques instants. Hormis ceci, la mère de Yukio n'est pas beaucoup présente pour son fils. Son addiction aux jeux d'argent n'ayant jamais disparu, elle passe une quantité de temps phénoménal devant les plateaux de pachinko après le travail. Bien que l'environnement dans lequel baigne sa famille ne soit pas des plus réjouissants, Yukio ne reproche rien à ses parents. En revanche, il est très introverti à l'école, ce qui conduit à de nombreuses brimades de la part des autres élèves. C'est une des raisons pour lesquelles il préfère être chez lui avec son père et sa mère. En janvier 1995, alors que l'enfant est âgé de 11 ans, il rentre du collège puis constate que son père ne semble pas en forme. Si bien que l'homme se trouve au sol, éprouvant les plus grandes difficultés du monde à se relever, Yukio lui vient donc en aide. Tandis qu'il s'apprête à le faire basculer sur le canapé, son père se met à vomir du sang. Paniqué, le garçon appelle sa mère à la rescousse. Celle-ci, encore au travail, dit simplement « Ne t'inquiète pas pour lui, attends que j'ai fini ». Une fois de retour, elle s'occupe de l'homme dont l'état est à l'évidence alarmant. Sa femme le conduit à l'hôpital mais la cirrhose avancée du mari ne lui laisse aucune chance et il meurt rapidement après sa prise en charge. Yukio est choqué par l'absence d'émotion que sa mère a pu ressentir lorsque son père est décédé. Il faut dire qu'elle en avait bavé. Seulement, l'enfant de 11 ans n'a pas la même perception des événements que sa mère et son comportement le marque. La mort de son père, d'ailleurs, n'arrange pas la situation. Certes, plus personne n'est battu, mais les difficultés financières sont toujours présentes. Et puis, le comportement de Yukio à l'école se détériore. Il se renferme plus encore, ne parle à aucun autre élève et bien qu'il tente de redresser la situation au niveau de ses notes, il n'y parvient pas. Mais surtout, une haine monte en lui suite au décès de son père qui le hante. C'est un cercle vicieux. Le garçon s'isole de plus en plus, ne communique pas et ses émotions restent enfouies en lui jusqu'à ce qu'elles explosent. Comme ce jour où, tandis qu'il est à l'école, il brise une vitre de l'établissement, laissant échapper une rage incommensurable. Ceci a pour conséquence de l'isoler encore plus que ce qu'il n'était. Les autres élèves, le trouvant déjà étrange, est désormais dangereux. Les brimades vont cesser également. Les élèves qui s'en prenaient à lui ne le feront plus après que l'un d'entre eux a dû faire face à Yukio armé d'un couteau. Il était prêt à en découdre pour avoir la paix, ce qu'il obtiendra après ça. Puis, c'est une forme de dépression. Une démotivation totale qui s'empare de l'adolescent qui sèche un maximum de cours, tout en réussissant cependant à obtenir son diplôme de fin d'études alors qu'il est âgé de 16 ans. Bien entendu, ses rapports à l'école étant si désastreux, il est hors de question pour le jeune homme de persévérer et il souhaite se libérer du poids que représente le parcours scolaire en débarquant dans le monde du travail. L'inconvénient de mettre un terme aussi rapidement à ses études et que le panel de métiers praticables en devient restreint. Seuls des emplois relativement précaires lui sont proposés et Yukio finit par être embauché en tant que livreur de journaux. Certes, il n'a plus à subir l'environnement anxiogène de l'école, mais il ne sera pas totalement indépendant puisqu'il participe à financer les dépenses du foyer qu'il compose avec sa mère et presque tout son salaire lui est reversé. Durant son temps libre, Yukio s'occupe comme il le peut et il apprécie passer du temps dans un magasin de jouets de la ville de Yamaguchi. Un jour, tandis qu'il traîne sa carcasse dans le magasin, il repère une jeune employée dont la beauté fait chavirer son cœur dans l'instant. Prenant son courage à deux mains, il lui adresse la parole, à nouveau le lendemain, puis les jours qui suivent. C'est ainsi qu'une romance se développe entre ces deux personnes qui désormais forment un couple. Seulement, Yukio n'est âgé que de 16 ans, alors que la fille qu'il aime en a 22. Cela ne change pas l'état de leur situation amoureuse, mais la mère de Yukio remarque que cette jeune femme voit son fils régulièrement tout en comprenant qu'il ne s'agit pas d'une simple amitié comme ce que lui a décrit l'adolescent. Quoi qu'il en soit, la vie de Yukio semble prendre une tournure plus agréable que ces dernières années. Il a quitté un système scolaire qu'il haïssait, il gagne son propre argent et a même une petite copine. Pourtant, toute cette situation va basculer. Un jour, alors que Yukio se trouve dans l'appartement qu'il partage avec sa mère, on toque à la porte. Le jeune homme ouvre, se tient devant lui, un homme en chemise à l'air sérieux. Visiblement, les prochains mots qui vont sortir de sa bouche risquent de ne pas être une annonce heureuse. Effectivement, l'homme se présente comme un agent de recouvrement. Il enjoint Yukio de prévenir sa mère de son passage et de son avertissement de régler la somme de 5 millions de yens qu'elle a emprunté auprès de différents créanciers. Yukio est désemparé, mais surtout choqué d'apprendre une telle chose. Il confronte aussitôt sa mère lorsqu'elle revient du travail. Après une discussion houleuse, elle ne reconnaît pas à quoi a servi cet argent. Mais le jeune homme se doute que cela a certainement été pour financer ses parties de pachinko. C'est un véritable coup de massue. D'une part, parce qu'il devient prisonnier d'une dette qu'il n'a pas contractée, qui, par-dessus le marché, sera extrêmement compliqué à rembourser dans la mesure où lui et sa mère ne gagnent environ que 100 000 yens chacun. D'autre part, ses espoirs d'un avenir s'améliorant viennent de voler en éclats. Et sa mère lui annonce qu'il va falloir déménager. Une très mauvaise nouvelle pour sa relation avec sa petite amie qui serait quasiment vouée à l'échec. La situation entre Yukio et sa mère se tend. Le jeune homme n'a pas envie de déménager. Il refuse également de continuer à donner l'argent qu'il gagne en travaillant à sa mère pour qu'elle aille le dépenser au pachinko. Il se réfugie alors dans les bras de sa petite amie. Un jour, alors que tous les deux discutent, elle décrit à Yukio des événements étranges qui se produisent ces derniers temps. De nombreux appels angoissants. Quand elle décroche, dans un premier temps, l'interlocuteur ne parlait pas. Elle pouvait simplement entendre une respiration dans le combiné. Puis, dans un second temps, c'est un flot de menaces et d'insultes qui est proféré sans qu'elle n'en comprenne les raisons. Les appels se multiplient. Yukio demande donc si sa petite amie a noté le numéro, ce qu'elle a fait. Et tout s'éclaire. Le jeune homme connaît la personne qui appelle sans cesse, puisqu'il s'agit de sa mère. Et il va régler ce problème immédiatement. Le samedi 29 juillet 2000, Yukio attend que sa mère rentre du travail, ce qu'elle fait à environ 21 heures. Il ne perd pas une seconde, demandant des comptes quant à ses appels, ce qui entraîne une dispute entre la mère et son fils. Elle explique qu'elle a rencontré de nombreux hommes au cours de sa vie qui l'ont tous laissé tomber, et qu'à présent, son propre fils s'apprête à la délaisser parce qu'il a trouvé une petite amie. Puisque personne ne lui permet d'être heureuse, elle va briser de ses propres mains le bonheur de Yukio également. Cette phrase est un coup de poignard dans le dos qui déchire le cœur de Yukio, faisant jaillir toute la haine enfouie depuis plusieurs années en lui. Il devient sourd aux paroles de sa mère, se tourne et saisit une batte de baseball métallique placée près de la porte d'entrée du logement. Dans un mouvement rapide, il fait tomber la batte violemment sur le sommet du crâne de sa mère qui s'effondre en saignant abondamment. Après ce premier coup, sa colère ne diminue pas. Au contraire, le jeune homme s'acharne sur sa victime en frappant jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force. Il frappe au niveau des côtes, de l'abdomen, du visage et voici comment Yukio Yamaji, à peine âgé de 16 ans, vient de tuer sa propre mère. Suite à cette féroce attaque, il se dirige vers la salle de bain pour se laver du sang qui a giclé sur lui en prenant une douche. Il n'a pas l'intention de fuir, mais patiente deux jours avant de saisir le téléphone, sans trembler, presque calme, et d'appeler la police à qui il décrit les événements qui se sont produits. Lorsque les policiers arrivent sur le lieu du crime, ils procèdent à l'arrestation de l'adolescent après avoir découvert l'horreur dans l'appartement et le corps de la mère de Yukio dont le visage n'est plus reconnaissable tant il avait été fracturé de toutes parts. Les enquêteurs ne réussissent pas réellement à comprendre ce qui a poussé un adolescent à commettre un crime aussi violent. Ils entendent la version selon laquelle une haine montait en lui depuis plusieurs années, mais n'arrivent pas à faire le lien avec un tel massacre. Sa santé mentale fait donc l'objet d'une évaluation. Il en ressort que le jeune homme souffre de graves problèmes de schizophrénie pouvant engendrer des comportements violents. Face au tribunal, Yukio ne cache rien. Il semble que son histoire provoque de la compassion chez le juge. Son enfance difficile, la mort de son père, le comportement de sa mère vis-à-vis du jeu, tous ces éléments conduisent à une condamnation clémente. Yukio n'est pas jugé comme un adulte. Son attaque est considérée comme un acte non prémédité, issue d'une puissante décharge émotionnelle, et le juge estime qu'il est possible de réhabiliter une telle personne. Alors, le jeune homme est envoyé en centre de réhabilitation pour mineurs à Okayama. Effectivement, ne pas détruire totalement la vie d'une personne de 16 ans en l'enfermant à vie est quelque chose que l'on peut entendre. Cependant, un meurtre violent a tout de même été commis, et aucun remord n'a été exprimé lors des interrogatoires ou face au juge. Mais la sentence est prononcée et définitive. Durant son séjour au centre pour mineurs délinquants, Yukio ne fait pas de vagues. Il travaille sur sa santé mentale, suit une formation en soudure, et finalement exprime des excuses directement auprès de son avocat. Il dit qu'il est désolé d'avoir tué sa mère. Seulement, il précise aussi qu'elle lui a caché l'utilisation de l'argent, et même s'il éprouve des regrets, cela reste de sa faute. C'est ainsi qu'en mars 2004, Yukio Yamaji est libéré du centre de redressement pour mineurs après qu'il a été jugé suffisamment stable mentalement pour obtenir une libération conditionnelle. Une fois relâché, Yukio a beaucoup de mal à stabiliser sa situation. Il n'a pas un parcours scolaire reluisant, et désormais, son casier judiciaire fait état d'un crime. D'ailleurs, lorsqu'il réussit enfin à trouver un emploi dans un magasin en tant que vendeur, son patron finit par découvrir le passé du jeune homme, ne perdant pas une seconde pour le licencier, ne plaçant aucune confiance en un criminel. Pourtant, un logement ou un travail n'est absolument pas la priorité de Yukio, qui en réalité n'attend qu'une seule chose, pouvoir retrouver sa petite amie qu'il a dû laisser lorsqu'il fut envoyé au centre de redressement. Il pensait même naïvement qu'elle serait présente pour lui à sa sortie, ce qui ne fut pas le cas bien sûr. Le jeune homme fournira un effort monumental afin de retrouver celle qu'il aime, sans y parvenir, et doit se rendre à l'évidence que plus jamais il ne la reverra. Il ne lui reste presque plus personne. Ses deux parents sont décédés, sa petite amie évaporée, et il n'a pas réellement d'amis. Le dernier soutien vers lequel il peut se tourner est sa grand-mère, qui va le loger un temps. Yukio ne restera pas bien longtemps avec elle. Puisqu'il ne peut pas retrouver sa petite amie, il décide de quitter la ville de Yamaguchi, où il n'y a rien de bon pour lui si ce n'est d'horribles souvenirs. Le jeune homme navigue d'une ville à une autre, avant de passer un peu plus de temps dans celle d'Osaka. Là-bas, il tombe sur un ancien pensionnaire du centre de redressement pour mineurs. Cet ami le présente à son groupe. Ce sont des voleurs qui parcourent les différents casinos où se trouvent les plateaux de pachinko. Leur larcin est simple, il se balade dans les allées où les joueurs se trouvent pour leur dérober les billes et les échanger contre de l'argent. Une solution pratique pour Yukio qui ne réussit pas à trouver un emploi honnête et qui souhaiterait un peu de stabilité. Ses débuts dans le groupe ne sont pas faciles. Il commet des erreurs qui risquent de coûter la prison, non seulement à lui, mais aussi aux autres membres. Chaque faute est sanctionnée par un passage à tabac. Bienvenue dans le monde criminel. Cependant, au fur et à mesure du temps, la dextérité de Yukio s'améliore sensiblement. Il devient ainsi l'un des meilleurs voleurs de la petite équipe. Au bout de deux ans, cela est incontestable. Il est le plus habile. Il gagne beaucoup d'argent et peut enfin se payer un appartement dans la ville d'Osaka. Au cours du mois de mars 2005, la petite équipe se rassemble pour sillonner les casinos de pachinko de la ville de Fukuoka. Leur stratégie étant de dérober les billes à plusieurs endroits du Japon afin de ne pas éveiller les soupçons. Seulement, ils sont pris. Mais par chance, ils ne sont pas connus à Fukuoka. Ils assurent à la police que c'est la première fois. Ils avaient besoin d'argent et s'excusent. Les policiers n'approfondissent pas plus les recherches. A l'époque, voler des billes dans un établissement de jeu pachinko n'est pas un gros délit. Ils sont donc simplement condamnés à payer une amende, puis sont libérés sur le champ. La période devient difficile pour les délinquants, parce que du côté d'Osaka, il y a de nouveaux systèmes de sécurité qui empêchent les vols. Ces systèmes se développent de plus en plus dans le pays, compromettant la plupart des opérations de l'équipe. Ceci conduira Yukio à s'éloigner de cette bande, non sans mal, parce qu'on ne quitte pas une organisation criminelle, aussi petite soit-elle, simplement en tournant le dos. Le jeune homme devra se battre, au sens littéral du terme, pour enfin ne plus rien avoir avec les voleurs. Le voici donc dans son appartement d'Osaka, où il vient de s'installer récemment, avec un petit pécule, mais à nouveau sans objectif. En tout cas, jusqu'au 11 novembre 2005. Cela fait peu de temps que Yukio a emménagé, pourtant, il a déjà repéré une femme qui lui plaît, vivant dans un appartement voisin. Il y en aura même une deuxième, puisque celle-ci ne vit pas seule. Elle partage son logement avec sa sœur, très belle également. Il s'agit d'Asuka Uehara, âgée de 27 ans, et sa sœur cadette, Shihiro, âgée de 19 ans. Le jeune homme, qui n'a plus rien d'autre à faire de ses journées, consacre l'entièreté de son temps à espionner ses jeunes femmes, qui, elle, ignorent totalement qui il peut bien être. A force, Yukio développe une obsession pour la plus grande des sœurs, Asuka. Cela devient malsain, et il l'observe sans cesse aller et venir dans l'immeuble. Malgré son espionnage intensif, Yukio, qui apparaît devenir jaloux, alors qu'il ne connaît absolument pas ces personnes, souhaite savoir si les deux sœurs vivent seules. Un soir, il se rend donc au tableau électrique de l'immeuble. Dans la pénombre, il cherche le point qui alimente en électricité l'appartement d'Asuka et Shihiro. En trafiquant sur ce tableau, il réussit à couper le courant de leur habitation. Il en profite pour se renseigner et savoir si les deux sœurs vivent seules dans leur domicile. Nécessairement, avec le manque d'électricité, elles sortent pour comprendre. C'est de cette manière que Yukio en a le cœur net. Elles ne sont que deux à partager ce logement. Il recueille son information, puis patiente 5 jours jusqu'au 16 novembre 2005. Il sait que l'appartement est inoccupé durant la journée. Il sait également que la première sœur à rentrer est Asuka, suivie quelques minutes plus tard de Shihiro. Ses renseignements sont bons. En fin de journée, voici Asuka qui arrive. La jeune femme ouvre la porte d'entrée, puis s'écroule. Elle vient d'être poussée par derrière. Lorsque, complètement paniquée, elle se retourne, elle aperçoit un homme qu'elle ne connaît pas debout dans son entrée, tenant un couteau de bouchée. C'est Yukio. Cinq ans après le meurtre de sa mère à coups de batte de baseball, le voici à nouveau dans une situation où la violence semble avoir pris le dessus. Cependant, il ne fait rien. Il patiente tranquillement que la seconde sœur arrive. Quelques instants plus tard, c'est le cas. Elle n'a aucune chance. De force, il l'oblige à entrer et rejoindre Asuka. Les deux jeunes femmes sont terrorisées. Elles ne savent pas ce que veut cet homme, mais lui a tout planifié et c'est l'horreur. Il se jette sur elle, armé de son couteau. Il les poignarde chacune d'entre elles à la poitrine et au visage. La haine déversée au cours de l'agression excite Yukio qui, dans le sillage de ses meurtres, abuse sexuellement des cadavres de ces pauvres jeunes femmes décédées rapidement après son attaque. Avant de quitter le lieu de ce crime sordide, il fait le tour de l'appartement, désormais en désordre suite à la bataille, afin de voler le peu d'argent que possédaient Asuka et Shihiro. Yukio trouve finalement 5 000 yens qu'il dérobe. Pour couvrir ses traces, le tueur sait que le feu est son meilleur atout. Il saisit un briquet appartenant à Asuka et allume plusieurs endroits de l'appartement avant de s'enfuir. L'incendie est rapidement signalé aux pompiers qui arrivent sur place, le maîtrisent et découvrent les corps meurtris d'Asuka et Shihiro. Bien qu'au départ, les policiers ne pensaient pas que le crime soit de nature sexuelle, les deux sœurs étant encore habillées, l'autopsie des corps prouvera le contraire signifiant ainsi que le meurtrier a pris le temps de rhabiller ses victimes. Dans l'appartement, les pompiers sont capables d'identifier les différents endroits où le feu a commencé à se propager, prouvant ainsi que l'incendie était volontaire. En revanche, aucun couteau susceptible d'avoir été utilisé dans l'attaque qui a coûté la vie d'Asuka et Shihiro n'est retrouvé, le meurtrier espérait réellement effacer toutes les traces de cette agression. Mais son œuvre a été bâclée. D'abord, le feu n'a fait que des dégâts minimes, laissant une chance aux enquêteurs d'investiguer comme il se doit. Ils découvrent d'ailleurs des traces de sang ainsi que des empreintes digitales. En questionnant le voisinage, il est rapporté à la police qu'un homme d'une vingtaine d'années aux cheveux longs traînait dans le coin régulièrement et semblait s'intéresser de près à l'appartement des deux sœurs. La coupure de courant est aussi évoquée lors des discussions avec les voisins. Ceci explique aux policiers qu'elle avait été volontaire. Cela était évident en observant le panneau électrique qui plus est, seul un appartement avait été pris pour cible, celui d'Asuka Ishiro. La description physique du suspect correspond à l'un des voisins justement, Yukio Yamaji, un jeune chômeur de 22 ans. Bien sûr, pour le moment, les policiers n'ont pas de quoi arrêter le jeune homme. Alors, ils récupèrent le maximum d'éléments sur le lieu de la tuerie puis investiguent durant plusieurs jours. Les empreintes digitales relevées et ne correspondant à aucune des deux sœurs sont le plus gros motif d'espoir en vue de résoudre cette enquête rapidement, en les comparant avec les empreintes de criminels déjà interpellés, les enquêteurs trouvent leur homme. Yukio Yamaji avait été arrêté quelques mois auparavant en mars 2005 du côté de Fukuoka suite à un vol dans un casino de Pachinko. Sa description correspond tout à fait au témoignage récolté auprès des voisins. Sans plus attendre, le 5 décembre 2005, afin d'éviter la fuite du tueur, les policiers retournent à l'immeuble des sœurs Uehara pour placer en état d'arrestation Yukio. Le jeune homme est installé dans une salle d'interrogatoire pour être questionné sur les faits. D'entrée, il nie en bloc tout ce qui lui est reproché. Seulement, les policiers ont des preuves solides. Alors, il reconnaît effectivement avoir cambriolé ses femmes sans être pourtant l'auteur des meurtres. Bien entendu, cela n'a pas de sens. Les policiers disposent de tous les éléments nécessaires pour le faire craquer et rapidement, Yukio Yamaji avoue le double homicide ainsi que les viols. Il faut donc tenter de comprendre pourquoi Asuka et Shihiro furent les cibles choisies par Yukio. Les mots du meurtrier marquent les esprits de ceux qui l'interrogent. Il dit notamment « Je les ai tués parce que cela m'amusait beaucoup. Je ne pouvais pas oublier le sentiment que j'avais ressenti lorsque j'ai tué ma mère. Je voulais voir du sang à nouveau. Quand j'ai retiré le couteau de la poitrine de l'une des sœurs, mon excitation est devenue extrême et j'ai eu une érection. » Il ajoutera qu'en réalité, cela aurait pu tomber sur n'importe qui. Il voulait simplement ressentir une nouvelle fois la sensation d'ôter la vie à un être humain. L'arme du crime utilisée est un couteau de cuisine appartenant à Yukio dont il se serait débarrassé dans un sanctuaire situé à quelques centaines de mètres de son appartement. Des agents sont envoyés pour vérification et effectivement, l'arme du crime s'y trouve, ce qui met fin à la phase d'interrogatoire. Yukio Yamaji est officiellement arrêté et accusé du double meurtre d'Asuka et Shihiro Uehara. C'est en 2006 que le procès de Yukio Yamaji démarre. La démonstration de sa culpabilité n'est pas l'enjeu principal, tant les preuves indiquant qu'il est le tueur sont nombreuses et solides. Par exemple, seul le meurtrier aurait pu savoir où se trouvait l'arme du crime. Les empreintes digitales sont également précieuses dans ce dossier et bien sûr, il a avoué. L'objectif de la défense est double, faire tomber la préméditation en justifiant le geste de Yukio comme étant celui d'une personne impulsive, incapable de discerner le bien et le mal. Vous l'avez compris, derrière cette stratégie se cache la volonté de remettre en question la santé mentale du jeune homme afin de lui éviter une sentence devant un tribunal. C'est pour cette raison que les avocats de Yukio demandent à ce que des tests psychiatriques compte tenu des actes qu'il a déjà commis ainsi que des paroles qu'il a tenues soient organisées en vue d'une évaluation. Après le retour des experts, le juge doit trancher et il estime que Yukio Yamaji est tout à fait apte à comparaître. Une bien mauvaise annonce pour les avocats de la défense qui comprennent que le procès est perdu d'avance. Maintenant, l'objectif principal est d'éviter la peine de mort au jeune homme et Yukio ne va pas rendre la tâche facile à ses avocats par son attitude. Il n'éprouve aucun remords ce qui n'est pas surprenant vu le profil du garçon. Seulement, il ne fait même pas semblant afin d'éviter la peine de mort. Pire, il indique en pleine audience qu'il n'a pas peur de la mort, un véritable affront. Le jeune homme se condamnera certainement définitivement lorsqu'il dira que tu es des humains et de même nature que casser des choses et que s'il était libéré, il tuerait à nouveau, exposant ainsi le danger définitif qu'il représente pour la société nippone et l'impossibilité d'une quelconque réhabilitation. Le plus dur est certainement que la famille d'Asuka et Shihiro a dû assister à toutes ces déclarations dénuées d'empathie de ce psychopathe. Le 13 décembre 2006, Yukio Yamaji est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à la plus haute peine prévue par la loi pénale japonaise, la mort. Aucun appel ne sera interjeté. La condamnation en première instance devient donc définitive. Le 28 juillet 2009, Yukio Yamaji est conduit à la salle d'exécution où il ne prononcera aucun mot jusqu'à ce que la corde lui soit passée autour du cou et qu'il soit pendu. Cette affaire a particulièrement choqué le Japon dans la mesure où un meurtrier n'a pas été sanctionné comme il se devait la première fois, étant simplement relâché au milieu de la société donnant lieu au drame que je vous ai raconté. Bien que la peine de mort soit toujours en vigueur au Japon, il s'agit d'une sentence très peu prononcée et seuls de rares cas ceux exposant la société à un danger certain connaissent ce sort. Aujourd'hui encore, Yukio Yamaji reste l'un des plus jeunes citoyens exécutés à l'âge de 25 ans seulement. Voici pour cette affaire, si vous avez apprécié que je vous la raconte, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux disponibles en description de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501